Alors j'espère que vous avez tous vos bonnets de bain et vos pince-nez. Parce que cette semaine, je vous emmène, grâce à Gilles Lelouch, à la piscine avec son grand bain. C'est sa première comédie réalisée en solo et c'est tout simplement génial. Il n'y a pas d'autre mot. Le film était présenté au dernier festival de Cannes, hors compétition. Il a été longuement ovationné. C'est l'histoire d'un groupe d'hommes entre 30 et 50 ans, mal dans leur peau, mal dans leur vie, qui vont trouver une raison d'être grâce à leur équipe de natation synchronisée, masculine. Et ils vont même pousser le bouchon encore plus loin. Et ils vont s'inscrire au championnat du monde de natation synchronisée. Regardez. C'est le putain de portail de merde. Championnat du monde, c'est un fantasme. Qui est pour ? Allez, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai crié là ? Équipe de France. Pourquoi pas les hommes dauphins ? Non. Arrête. Qu'est-ce que vous croyez ? C'est comme ça que vous allez gagner ? Il faut juste participer. Participe pour ça, fils de pluie ? Non, non, arrête de rigoler. Vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir. Je ne sais pas mes habits pour courir. Comment on s'en fait ? Allez, allez, gros poids ! Oh là, putain ! Tu es ici, on se passe. Tu es avant de croire ! On va chercher la fille qui est en nous. Moi, il n'y a pas de fille en moins. Bien sûr que si, abruti. Tu n'en perdras pas tes trucs pour autant. Au contraire, tu en gagneras peut-être un peu. Non, mais à chaque fois que je revois la bande-annonce, je me dis mais qu'est-ce que j'aime ce film et quel casting exceptionnel, quelle qualité de jeu. C'est extrêmement bien écrit, c'est drôle, c'est intelligent. Les personnages, on s'attache, on sort du cinéma. On n'a pas envie de les quitter en fait. On a envie de faire partie de leur famille. Et puis, vous l'avez vu, beaucoup d'acteurs prestigieux qui ont l'habitude de tenir des films sur leurs épaules. Et là, ils ont tous tourné en slip de bain. Donc forcément, on laisse les goûts de côté. Non, mais c'est vrai que pour un film choral, c'est Gilles Lelouch qui l'explique. Il dit que ça met tout le monde sur un pied d'égalité et ça force à laisser les goûts au vestiaire. C'est aussi la raison pour laquelle il n'a pas voulu jouer dans son film. Parce qu'il s'est dit finalement, diriger mes acteurs et en même temps jouer en slip de bain, on n'est pas tellement crédible. Mais finalement, c'est aussi, je pense, le secret de la réussite de ce film qui est vraiment un petit bijou. C'est qu'il y a beaucoup d'humanité, beaucoup de solidarité. Ce sont des hommes qui sont malheureux seuls, mais qui se sauvent par le collectif. Et c'est ça qui est vraiment important. Et puis juste un mot, vous avez vu dans la bande-annonce Virginie Fira, Marina Foyce, Laïla Bechti. Laïla Bechti, juste extraordinaire en fait de drôlerie. Et dans ce rôle de coach complètement à carriate, en fauteuil. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller voir ce film. On plonge dans le grand bain. On plonge dans le grand bain. À mon avis, plus de nomination au César. D'ailleurs, ce matin, sur la séance de 9h du matin au Halle à Paris, qui est vraiment, généralement, une séance qui est très guettée parce qu'elle laisse présager du reste. Ça a très, très bien marché. Ils sont numéro 1. Donc je pense que ça va exploser. Et alors, effectivement, après le grand bain, le grand frisson. Donc tous aux abris avec l'un des tueurs les plus redoutés du cinéma d'horreur. C'est l'incarnation du mal, le tueur au couteau, Michael Myers. Et de retour pour terroriser sa sœur, joué par Jamie Lee Curtis depuis 1978. Donc date du premier volet de la saga culte de John Carpenter. Et regardez, ça fait froid dans le dos. Sous-titrage ST' 501 Je ne vais jamais y aller dans le placard. Jamais, mais on ne va jamais dans le placard. Quelle idée ! Une nouvelle histoire produite par John Carpenter qui signe lui-même la bande originale du film. Et alors le film, lui, a aussi fait une entrée terrifiante au box-office américain. Il vient de sortir aujourd'hui à Paris. Mais il cartonne déjà aux États-Unis 77 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation. Donc c'est assez énorme. Et pour la petite anecdote, je trouve ça drôle. Jamie Curtis, en pleine promo du film, a dévoilé qu'elle détestait les films d'horreur. Donc quand on sait qu'elle est devenue quand même une icône du cinéma d'horreur depuis des années, c'était assez rigolo. Merci beaucoup Laurie. Merci. 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 Sous-titrage FR ?